Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 17 décembre 2012. Les systèmes d'exploitation de Linux ne sont pas réputés pour être des plateformes pour gamers. En effet, la présence de jeu a toujours été rare et malgré quelques exceptions, la qualité n'a pas toujours été au rendez-vous. Mais comme les geeks sont très joueurs, des solutions de contournement ont été mises en place sur la base de la librairie Wine, par exemple. Il s'agit d'un ensemble de composants qui permet d'exécuter des logiciels Windows sous d'autres systèmes d'exploitation. Ainsi, certains jeux développés pour Windows ont pu accepter de fonctionner de façon satisfaisante sous GNU Linux. Cependant, le geek libriste a le plus souvent pris le parti de conserver une partition équipée de Windows pour jouer. Le monde des jeux a pris le virage de l'Internet depuis déjà bien longtemps. Un paradoxe face à l'industrie musicale ou du cinéma qui, elle, a échoué dans la prise en compte de cette mutation de notre environnement informatique. Donc les jeux sont massivement en ligne et dans le cloud depuis bien avant l'apparition de ce terme d'ailleurs. Alors, les jeux restent tributaires du poste pour le rendu graphique souvent. Et donc, pour bien fonctionner, les jeux faisant appel à des représentations en trois dimensions nécessitent des cartes graphiques puissantes. Et c'est là où on touche à une limite des systèmes d'exploitation GNU Linux. Ces derniers restent en effet tributaires des pilotes matérielles non libres fournis par des constructeurs comme Nvidia ou AMD. Alors, dans le monde des jeux en ligne, un des leaders s'appelle Valve Software. Avec fin 2011, ils avaient un catalogue de près de 1800 jeux et un nombre d'utilisateurs passait au-dessus des 40 millions. Donc, depuis déjà plusieurs années, des rumeurs concernant l'arrivée de leur offre Steam sur Linux court sur la toile. Mais voilà, les choses semblent bouger de façon très concrète depuis quelques mois. Et après une mise à disposition d'une bêta accessible sur invitation, il semblerait que celle-ci soit ouverte prochainement au public. Une information qui reste à confirmer. Alors, quel est l'intérêt pour les systèmes d'exploitation GNU Linux ? Tout d'abord, la démarche de Valve est motivée par le souhait d'étendre encore le nombre de ses clients potentiels. Et donc, l'obligation de devoir posséder une machine équipée de Windows ou de Mac OS X, ça crée immédiatement un ticket d'entrée élevé. Et surtout, ça rend difficile l'apparition d'une console Steam, par exemple. Le marché du jeu est extrêmement concurrentiel. L'arrivée des smartphones et des tablettes sur ce terrain a encore durci la situation. Et donc, quelques dizaines d'euros de licences économisées sur un marché de masse, c'est un argument de poids à ajouter à un business plan forcément serré. Les retombées pour GNU Linux pourraient donc être un meilleur support des pilotes matériels par les constructeurs et une adoption plus large par le grand public joueur. Alors, cependant, les retombées ne seront pas pour toutes les distributions de GNU Linux et pour le moment, Ubuntu semble la mieux padasser. Son approche désormais commerciale risque d'en faire la plateforme de choix pour la vente de services en ligne, dont les jeux pourraient être une part non négligeables, voire la plus importante. Un autre acteur de ce secteur, THQ, est également en train d'évaluer l'opportunité de porter ses jeux sous GNU Linux. La contrepartie de cette tendance, eh bien, ça sera probablement la présence de plus en plus récurrente de programmes non libres proposés aux utilisateurs et qui fera fuir les purs et durs du libre. On se retrouve l'année prochaine. En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada